Les blancs sont partout, ultra minoritaires. Les esclaves sont là, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur chambre à coucher, ils sont dans leur champ, ils sont partout, ils sont la majorité. Et donc, il y a cette peur perpétuelle qu'ils vont se mobiliser, se mettre ensemble pour tuer les blancs. 1791. Dans ce continent noir au cœur du Nouveau Monde, ce que les blancs redoutaient le plus est en train de se produire, un soulèvement mobilisant la totalité des esclaves. Saint-Domingue devient une véritable poudrière. L'île est prête à s'embraser et à faire exploser tout le système esclavagiste des Amériques jusqu'en Europe. Cette colonie française, peuplée à 90% d'esclaves, voit débarquer sur ses côtes 45 000 nouveaux captifs africains chaque année. Au lendemain de la révolution de 1789, la liberté chantée dans la Déclaration des droits de l'homme sonne pour ces nouveaux débarqués comme un cri de ralliement. On a des leaders esclaves, des cochers, des contre-maîtres, etc., qui sentent que vraiment la situation n'est plus tenue en main par les blancs. Le pouvoir s'est effondré, il n'y a pas assez de troupes, donc il est temps de lancer une révolte. Comme un conte murmuré à la tombée du jour, le récit de cette première nuit d'insurrection s'ouvre par le grondement d'un cyclone. Tout débute la nuit du 22 août 1791, quand les esclaves se réunissent à Boicaïman pour écouter les incantations d'une prêtresse vaudou et planifier une insurrection. Même si la réalité de cette cérémonie clandestine n'est pas établie, cette date marque le départ du vent révolutionnaire qui balaya tout le système de plantation.